salut à tout le monde je vous laisse le temps de vous connecter soyez tous les bienvenue pour cet en direct et ce soir pour le mardi pour cette pour cette soirée en tout cas je tiens quand même à venir motivé des trois quatre personnes à celui des messages sera destiné ce soir mais tant mieux j'espère pouvoir vous apporter ce qu'il faut et ce que vous recherchez surtout à ces moments présents là où tu es peut-être tu es en train de perdre le sport et tu t'accroches à certains trucs pour avoir le sport dans ta vie pour avoir confiance en toi certes c'est pas mauvais c'est très bien je peux le faire pour retrouver la confiance en soi tu peux le faire pour pouvoir t'en sortir tu sais je suis pas parfait certainement mais j'aime toujours utiliser mes difficultés de tous les jours massages de ce que je connais pour pouvoir le partager avec vous elle vient d'un moment d'une certaine nombre d'eux ça est vieux nombre de rooq foyer suis une nouvelle connexion pour you et il y arrête va t'asseoir et il va t'asseoir et mange ainsi qu'à la baille moche si tu ne crois pas à des rêves personne ne le sera à ta place et you don't believe in your dream have you don't want to go work hard for what you are you want to be tomorrow today i don't know in the future you have to make it now you have to work for this now tu dois travailler pour ça aujourd'hui et non demain on veut qu'une seule fois certes oui nous sommes des passages dans cet monde cela ne veut pas dire que nous devrons souffrir dans cet monde et espérer une meilleure vie là bas au ciel qui t'a dit même que tu verras le ciel qui t'a dit même parce que tous les jours tu parles dimanche à l'église c'est à cause de ça qui va te faire aller au ciel non il y en a plus des personnes qui fréquentent les battements église mais qui n'ont même pas l'amour du prochain qui sont la hypocrisie qui vivent dans une haine une colère qui est plus puissant que leur coeur même qui sont même plus mauvais que le diable si je pourrais même dire entre parenthèses tu es là tu t'es prêtant enfant de dieu tu es là tu t'es prêtant frère christ tout ce que tu veux mais tu n'as pas l'amour du prochain tu ne prends pas ton temps de savoir comment les autres vont tu ne prends pas ton temps des quand les autres sont dans une groupe entrée de parler de ton frère de ta soeur la personne que tu connais réellement personnellement pas mais qui est ton frère ta soeur soi-disant de l'église au lieu de défendre cette personne tu les dénigres toi aussi tu rentres dans leur part tu commences aussi à insulter tu commences aussi à donner des commentaires tu vois c'est pour vous dire en fait nul n'est parfait nul ne le sert autant qu'il ya notre chair cette foutue chair nous aurons toujours combattu toute notre vie car oui certes l'esprit est bien disposé mais la chair est toujours là pourquoi la chair est là parce que lui seul c'est pourquoi il a permis que la chair soit là qui n'a pas tué l'achat c'est pour nous apprendre tous les jours à comment devenir une meilleure personne parce que si la chair n'était plus là et ne fonctionnait plus elle nous serons parfaits égal à dieu mais ça j'ai déjà jaloux il ne partage pas réellement sa gloire avec n'importe qui c'est pourquoi donc nous sommes là mais non là où nous sommes tous les jours tu dois te réveiller tu dois te rendre compte que tu es dans le péché que tu vis la vie qu'il ne faut pas donc tu dois chercher à faire ton le bien partout là tu es tu as plusieurs affaires chez toi la maison tu as beaucoup d'habits que tu ne mets pas au lieu de donner à des autres personnes tu ne donnes pas tu fais que c'est mon que de tu es là tu as des projets au lieu de débattre pour ces projets là tu ne le fais pas mais tu fais qu'à envier des autres qu'ils ont des projets qu'ils arrivent à réussir je te dis le plus grand péché n'est pas seulement de forniquer le plus grand prêché n'est pas seulement de voler le plus grand péché n'est pas seulement de ne pas mettre la dîme c'est moi d'insulté non le plus grand prêché ce n'est pas de vivre cette vie à laquelle je t'a donné c'est à dire respirer cette souffle de vie faire en sorte que ta vie ne soit pas banal que ton passage sur la terre ne soit pas justement une passage unitide que ça soit une passage avec une signification une passage qui va apporter quelque chose donc dès que le jour à laquelle tu disparatera dans cet monde tu laisseras des bonnes traces tu apportera un message qu'il nous faut tu laisseras ton nom les gens parleront de toi cette personne a fait telle chose mais qu'est ce que tu es en train de faire dans ton entourage tu sers à quoi réellement à part manger dormir et respirer seulement c'est tout à quoi tu sais réellement qu'est ce que tu fais réellement dans la vie et les sortes et là tout de suite va t'asseoir assez tard donc c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre en fait on est là on s'est prétendent être un enfant un enfant de dieu n'est pas celui qui donne la dîme c'est lui qui paye la salle c'est lui que qui nettoie l'église c'est lui que je ne sais pas celui qui porte la bible du pasteur tu peux tu es là entre déporter la bible des patients tout avis que tu veux pourtant dans ton coeur tu détestes ces pasteurs là tu ne l'aimes pas c'est l'homme des dieux tu le rentres même en doute mais tu veux juste par image qu'on croit que tu es bonne non moi j'ai dit à l'hypocrisie c'est la chose que nous tue mon frère tu as des problèmes à sorte à des problèmes avec quelqu'un tu fais des semblables genre ouais que j'étais béni non dit le dieu des modifs fait sortir ce que tu as dans ton coeur libère toi pour que tu sois sauvé pour que tu sois pardonné ensuite tu te libères pas tu gardes toute vérité certes n'est pas bonne à dire mais mieux fermer la bouche que d'être hypocrite reste un peu dans ton coin médite prie demande le pardon demande à dire d'échanger ton langage là où tu es dans le privé c'est même mieux même que d'être avec les gens d'être hypocrite tu crois réellement que tu verras la main de dieu tu es là tu souffres ta vie ne change pas tu vis toujours la même chose tu t'élèves tu tombes tu t'élèves tu tombes et tu tu rien ne change rien ne fonctionne et tu oublies que tu seras toujours tenté mais comment faire face à cela comment en sortir d'ici là tu ne sais pas pourquoi parce que tu as la haine en toi parce que tu n'as pas la paix et la paix intérieure ne viendra pas en faisant semblant que tu es un vrai chrétien que tu es un vrai croyant que tu es réellement un enfant de dieu non il faut d'abord commencer à te comporter de la certes des façons donc tu veux être réellement ne soit pas hypocrite ne combat pas la personne que tu es cherche à devenir meilleure mais ne fait pas semblant au plus tu feras semblant la vérité va se savoir la vérité sera toujours on verra sa part des gestes ta façon d'être donc dès que tu es avec quelqu'un de le début montre à la personne qui est réellement tu es s'il ya des incompréhensions dis le fait pas semblant ouvre la bouche parle tu as besoin de parler pour être libéré quand dans la parole il ya une puissance qui libère libère toi arrêtez de faire des semblants ouais que je te bénis c'est tout non toi tu insultes des gens et quand les gens t'insulte tu es fâché tu sais qu'insulter n'est pas bien pourquoi tu viens attaquer une autre personne et tu attends que cette personne ne va pas se défendre de retour non moi je vois pas que donc aucune versée c'est écrit être chrétien veut dire être zobe à bête laisse toi faire pour profit de toi non moi tu t'es trompe de la sœur personnellement j'étais dit tu viens chez moi tu viens me dire des choses que tu sais que tu n'as pas le droit de venir me dire je veux aussi te dire les choses que je sais que je n'ai pas le droit à te dire ensuite on va chercher une solution ensuite c'est toi tu es conscient de ta croissance tu es conscient de ce qu'est entre les fers n'est pas bien pourquoi tu vas le faire alors pourquoi voudrais tu faire du mal à l'autre lorsqu'il ya du bon plus on retrouve plus la paix le bon dans faisant du bien pourquoi on veut pas se nourrir du bien aujourd'hui aussi j'ai compris une chose quand tu fais trop du bien les gens te méprisent les gens te prennent pour une bête personne les gens te traite comme si tu étais zoba c'est ça qui est en train de changer les gens aujourd'hui vous vous étonnez pourquoi cette personne a changé les gens changent réellement d'état façon à laquelle tu te comportes avec eux c'est tout dépendra que de toi si tu te comportes réellement bien avec les autres les autres seront bien avec toi mais si tu te comportes a montré que yon osama et les toits tu es intelligent toi tu as la tête sur les épaules toi tu sais parler toi tu matures toi tu es intelligent sache qu'aussi cette personne comprennera tu entre de les traiter des bêtes en fait il se comprenera comportera ma différemment avec le temps avec toi pourquoi on voit beaucoup dans des relations certaines personnes qu'ils étaient bien d'un coup ils ont changé ils sont changés pourquoi parce que l'autre personne a changé des comportements où l'être personne a enlevé son masque a réellement montré sa face c'est pour ça on est beaucoup étonné et on mélange la parole des dieux on mélange est très chrétien on mélange des choses on sait qu'à il ne faut jamais c'est caché dans la parole il ne faut jamais c'est caché là des dents à vous la personne que tu es par le pouvoir être libéré aujourd'hui on comprend pas beaucoup la signification d'être libéré des témoignés quoi témoigner n'est pas dur ouais maval à cabo et la comibou et non c'est témoigner réellement ce que tu vis c'est dire cette chose qui te dérange au fond de toi que tu as besoin de l'aide tu comprends tu as besoin de l'aide mais tu veux pas te rendre compte que tu en as besoin tu as besoin peut-être de consulter un psychologue tu as besoin peut-être d'aller voir quelqu'un pour parler tu as besoin de quelqu'un et t'as pas forcément besoin qu'on vient te parler des dieux parfois tu as besoin que ton frère comme sa bible il le met à côté vous parlez en parlant quand tu es déjà enfant de dieu il aura toujours la parole qui sera déjà là dedans avec vous tu n'as pas besoin de montrer aux gens que tu es plus que la spiritualité en même en criant au gros oui tu sais mon frère ma soeur dieu ceci non 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 les gens n'ont pas besoin d'attendre ça lorsqu'ils savent que dans ta vie quotidienne tu ne fais pas réellement ce que tu dis ils ont besoin que tu fermes un peu ta bible parle le témoigne ce que tu vis conseille le encourage le à l'aider l'avant arrêtez avec vous hypocrisie des tuissées des longues versées pour rien une personne qui vient auprès de toi il a besoin de quelqu'un il a besoin d'une frère d'une soeur qui le parle une soeur une frère qui l'écoute une soeur qui a une épaule pour pouvoir l'ostilager oui maudit soit celui qui se trouve son réfuge envers l'homme vous comprenez toujours mal les versets vous traduisez dans votre façon ah ouais tu sais quoi maudit soit celui non tu as dit l'homme n'est pas fait pour être seul comme on dit ça l'homme n'a pas été fait pour être seul on ne parle pas que du mariage l'homme n'a pas être n'est pas fait pour être seul c'est à dire tu as le droit d'être entouré des des amis des personnes que tu apprécies d'aller faire des bonnes activités d'aller manger d'aller dans les boire petit quelque chose dans le bar ce n'est pas interdit tout cela mais alcool c'est à toi de voir tu comprends tu as le droit d'aller marcher et jouer les bulles aller t'amuser avec tes copines mais voit dans quel intérêt tu le fais sans pourtant rentrer dans les hantismes et faire et des tabines et et faire des perdre en fait autant que de toi même dans ta conscience tu sais ce que tu fais tu sais que tu es tu sais c'est que tu recherches et tu sais qu'ils sont des objectifs mais pourquoi as-tu peur pourquoi tu vis selon le regard des gens mon frère quand ta soeur ou tasse ton frère a besoin de toi ma soeur parle le il a besoin que tu l'attends il a besoin de baffer ce qu'il ya de le coeur arrêtez avec vous vous tout le temps quelqu'un vient mais tu sais mais tu sais mais non on ne sait rien toi aussi tu es en train de chercher un cordier dernièrement j'ai marché dans la rue j'étais en train de partir justement à l'église notre église en haut et notre église et en bas un frère qui m'arrête qui me dit ah c'est toi vanessa cachero c'est toi est ce que tu connais dieu je le regarde je dis mon frère je suis sûre et certaine que tu me suis déjà sur les réseaux sociaux oui c'est moi vanessa cachero et ça va changer quoi dans ta vie déjà je suis une personne image publique la majorité des gens déjà me connaissent donc si tu as ton soi disant révélation dit les mois or tellement viens pas avec ma soeur tu connais dieu ni moi ni toi on les connaît on cherche justement le connaître tellement on a soif de le voir on va jamais le connaître parce qu'il voudra jamais qu'on soit plus que la spiritualité lui-même arrêtez de vouloir embrouiller les jeunes filles c'est comme ça que vous faites fuir des gens dans des églises alors jugeant alors méprisant alors traumatiser la parole de dieu n'est pas une parole qui traumatise une parole qui appelle c'est une parole qui te ouvre les yeux c'est une parole qui te change c'est une parole qui était trop un transforme complètement qui te fait redevenir une nouvelle créature le frère m'arrête mais dit tu dois chercher dieu j'ai dit mon frère toi tu l'as déjà trouvé parce que depuis que le cherche je l'ai jamais encore trouvé est ce que toi tu l'as trouvé il est blanc il est noir il est comment dit moi c'est dieu là que toi tu as soit disons trouvé il est comment non en fait soit un peu sérieux j'ai dit comment ça tu sais que dans la série était comment tu sais que je suis pas serré des natures déjà et je rigolais m'a dit ma soeur je dois pour monter parler cherche encore mon dieu j'ai dit mon frère tu ne sais pas qui je suis et tu t'es trompe de la personne parce que là comme je suis là je suis même en train de partir à l'église et je sais que je suis pour dieu et je sais qui est dieu pour moi c'est le tout puissant et dans sa parole il nous apprend à aimer aujourd'hui je viens pas forcément pour vous parler de dieu 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 je vais juste vous faire comprendre en fait dans la vie qu'on vit nous sommes notre dieu parce que quand il vit en nous nous sommes des dieux ici bas en petit dé mais pas en grand dé tu comprends il faut que tu crois en toi quand tu crois en toi il ya déjà le centre-esprit qui vit en toi pourquoi tu n'arrives pas dégager cette cette création cette fois cet amour cette paix cette force en toi pourquoi parce que tu doutes à chaque fois tu es entouré tellement des personnes ironique à des personnes qui te méprisent des personnes qui te manipulent des personnes qui t'étrompent de la voie de la vérité et tu deviens sombre avec le temps tu deviens attristé tu te pose tant des questions pourquoi c'est toi qui ouvre le porte le malheur ne fait pas forcément frapper dans notre porte sans qu'on le laisse un petit temps pour entrer certes oui nous serons combattus mais avant de vouloir vraiment que ça se réalise faut qu'on donne la porte au diable le diable n'a pas assez dans d'autres vies le malheur n'a pas assez dans la souffrance tu peux l'arrêter en prenant la décision de vouloir travailler et devenir quelqu'un des meilleurs le lendemain le frère je dis comme je suis là même je pars à l'église ah tu pries vraiment j'ai dit mon frère arrête avec avec ton espocrisie arrête tu sais bien que là on y a que des églises pourquoi tu fais comme si je sais pas oh l'église finit à quelle heure j'ai besoin de te parler j'ai dit mon frère tu me parlera pas j'ai pas besoin si dieu a besoin de me parler viendra me parler à moi même à moi même et si tu as vraiment réellement un message pour moi que je sois le même garde le pour toi je n'ai pas besoin le samedi ne méprise pas tout mais il faut analyser des choses je suis parti il est parti mais je me suis dit imagine toi que j'étais bébé spirituel à ces moments présents je pourrais être blessé dans le sens je pourrais du mai moi j'ai pris ma génère j'ai donné ma dîme j'ai fait tout ce qu'il faut j'enseigne même la parole pourquoi on m'a dit ça donc dieu toi toi tu me connais pas donc moi je te connais dans les sens où vous devrez avoir une façon de parler à des personnes qui ne sont pas réellement dans la parole parce qu'aujourd'hui les chrétiennes souvent la majorité c'est qu'ils sont dans la croyance ne veulent plus marcher avec les païens mais dieu a besoin des païens tu es là tu leur méprise à la table à l'abattu à l'athée toi tu marches qu'avec qui alors ces gens là ce sont des enfants de dieu aussi un enfant de dieu c'est pas écrit je suis croyant je suis enfant de dieu non tout être humain c'est enfant de dieu et c'est à cause des blessures intérieures c'est à cause des m et les sortes de là tout de suite tout de suite va t'asseoir sa cause d'avoir été beaucoup méprisé neutraliser briser ignorer maltraiter que l'homme change mais si c'est une personne qui ne connaît pas réellement l'amour qui n'est pas entouré de la lumière certes oui le sombre la sombre la colère la tristesse la solitude frappera facilement sa porte pourquoi parce que tu es déjà affaibli dans ces moments là mais toi qui à la force soutient l'autre en lui parlant à alors amener un pédé en prendre l'air à être là ta présence compte qu'est ce que tu fais réellement dans cette vie qu'est ce que tu apportes réellement tu es la cité prétend seulement croyant tous les tout le temps tu cries je sais pas quoi 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 tout ce que tu veux mais qu'est ce que tu fais du bon tu as plein des habits chez toi la maison tu ne veux même pas donner aux autres et gens tu as l'argent assez qu'on dit l'argent moi j'ai dit une personne qui est qui est pauvre n'est pas une personne qui dort seulement dans la rue ce sont pas que des clochards une personne qui est pauvre une personne qui n'arrive pas à acheter les choses qu'il a besoin mais qui a réellement une maison mais qu'il arrive peut-être pas acheter à boire de fin de part elle a envie de s'acheter une nouvelle pantalon mais il arrive pas c'est une personne pauvre pourquoi la pauvreté c'est à dire pour moi personnellement elle n'arrive pas à arriver dans ses besoins elle n'arrive pas à se satisfaire dans ses besoins ça c'est une personne pauvre mais toi tu en as et tu as acheté tu peux aussi donner tu peux aussi apporter mais tout dépendra de toi est ce que tu prêtes à faire du bien autour de toi quand on parle du bien ce n'est pas qu'il m'attrayait ton sourire pourquoi tu attends que les autres et prendre la force pour le faire et pas toi j'ai beaucoup de gens qui me dit mais toi tu es connu pourquoi tu parles pas du pays toi tu es connu pourquoi tu fais pas ça toi tu es connu pourquoi tu donnes pas ça mais pourquoi c'est moi qui doit le faire pourquoi pas toi je peux être connu sans avoir un grand impact et toi tu n'es pas connu mais avoir un plus grand impact à travers les sectes tu ferais réellement sortir de ton coeur ne te méprise pas tu as quelque chose en toi il faut que tu utilises ça quand je parle de relève toi de ton don ton don n'est pas seulement de créer des magasins de devenir la femme de quelqu'un de devenir l'homme de quelqu'un d'avoir une certaine attitude de faire des magasins businesswoman business mais non 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 le plus grand projet c'est apporter la paix autour de toi certes 8 peut-être tu serras une seule personne tu ne vas pas tout changer non plus mais avec cet amour cette fois que tu auras cette confiance en toi tu pourras beaucoup de choses tu pourras certes oui changer tant de choses mais tout dépendra de toi ça doit commencer par une personne pour que les choses changent tu comprends ce que je vais te dire le message de ces soirs des messages de ces moments présents c'est que je veux que tu te réveille des ton canapé là où tu es que tu arrêtes de te poser des questions mais que tu fasses des actes et que tu cherches réellement à te pardonner pardonne toi tu as le droit d'être fâché il faut pas qu'ils comptent et disent non qu'ils étaient au amour tout tu es humain au plus tu vas être hypocrite envers toi même au plus que tu tues c'est pour ça on voit beaucoup des gens qu'on le reconnaît à l'église mais elles sont toujours un peu vilaine comme ça sombre elle n'est pas mauvaise mais tellement elle est fâchée envers les gens qu'elle s'est dit oui la prière je peux pas parler je vais pas me justifier non tu te trompes tu as le droit de parler tu as les droits de te justifier tu as les droits de t'exprimer tu as les droits de te défendre si tu te défends pas personne ne le fera pour toi il ne va pas descendre à bas pour te défendre spirituellement il le fera mais physiquement il t'a donné la capacité de te défendre battois pour ton honneur battois pour la personne que tu es ni l'expression des marchés dessus tu es là tu n'arrives pas les gens parlent les gens font ceci c'est là c'est là mais toi tu as tellement de choses dans ton coeur tu t'es dit oui j'ai prié c'est passé ça n'a pas passé lorsque tu vis toujours dans dans le murmure tu me murs dans ton cas non moi personnellement vanessa et pardon si j'ai un problème le monde on te va les savoir je suis désolé je suis vraiment d'après quand je vais m'a baffé maman à ça bien sagement de mon côté je suis bien parce qu'avec des pleurés c'est pas ton téléphone va t'asseoir je suis bien pourquoi parce que je me sens libéré je vais parler je vais parler je vais m'insulter que je me pardonne ensuite je vais dire pardon frère serré j'avais dit comme ça mais au moins papa pardon tu veux parler c'est ton problème j'ai pas j'ai pris après je refais plus je continue ma route mais vivre dans l'hypocrisie tu t'es tu que toi même tu t'es tu tu te fais du mal et tu t'enloignes dans la parole tu t'aimant tu t'éloignes tu perdras ce que tu recherches réellement tu perdras ce que tu cherches réellement et c'est que tu as vraiment besoin d'avoir tu ne l'auras pas autant que tu ne veux pas ouvrir ton coeur tu ne l'auras pas autant que tu ne veux pas avoir la paix avec toi même tu ne l'auras pas autant que tu ne veux pas mettre tout à côté tu ne l'auras pas dit autant que tu ne veux pas voir la réalité face à toi autant que tu veux pas accepter les choses telles qu'elle est tu n'auras pas cette paix la paix elle vient de dieu mais avant que la paix rentrée dans ta vie il faudra qu'elle soit la bienvenue une paix comment tu veux qu'elle rentre lorsqu'il ya des murmures dans ton coeur il ya des pensées dans tes pensées tu as tellement je sais pas tu t'es dit oui comme j'ai pris et c'est bon je dois oublier non parle parle tu pars à l'église même avec ton frère lorsque tu le détestes tu es là même à ce moment entre des meilleurs et gardez tu as préparé pour ton mari mais tu as en colère rencontrer lui tu as l'envie même qu'il meurt dans le même de le tuer toi la marie là où tu es t'es en colère contre ta femme tu es fâché mais tu fais d'hypocrisie tu te fais que du mal maman là où tu es ton enfant t'a déçu au lieu de parler au vanille non le battait je vais pas parler c'est elle qui doit venir me parler c'est à vous nos enceintres et que nous devrons prendre on nous devrons prendre l'exemple tu comprends si une personne commence à faire le bon pas le reste elle le prendra ainsi si on reste chaque et dans ce coin on verra jamais le changement moi je viens t'apporter une chose par libère toi de ce que tu as dans le coeur il faut que tu parles pour que tu te sens bien il faut que tu tu te libères de cette chose qui te dérange réellement au fond de ton coeur mais parle avec une sagesse sans vouloir blesser mais fait comprendre à l'autre que tu as été blessé fait à comprendre lève toi fait le bien autour de toi pensez que tu en as même si tu en as pas beaucoup c'est le geste qui compte dans notre prochain fait du bien autour de toi aime les autres même si eux ils t'aiment pas aime le et s'il faut que tu ailles bien éloigne toi de tout le monde pense à toi aime ton prochain comme tu t'aimeras toi même tu ne vas pas bien mais tu veux aimer quelqu'un mais tu t'es manqué tu t'es en train que de te détruire tu remontes des problèmes des problèmes sur toi même tu comprends ce que je vais te dire j'espère que ce message est profond qui est en train de vous rentrer quand ça me rentre à moi même tu comprends aime ton prochain comme tu t'aimes commence à t'aimer prends le temps pour toi s'il faut que tu bloques les gens bloques le s'il faut que tu leur supprime dans ta vie supprime le s'il faut que tu tu te détaches de tous et que tu te retrouves solo que tu commences à penser à toi et tu commences à t'aimer tu commences à prendre soin de toi après tu sors dans ta porte et que tu peux ensuite partager ses fruits d'amour ses fruits d'épée d'encouragement aux autres tu as le droit tu as le droit de choisir le bonheur pour toi parce que si toi tu ne veux pas bien ton entourage n'en suit tu n'en aurais pas donc lève toi là où tu es ne reste pas dans ton dans ta sieste déconfort en train de regarder ta télé sur instagram je sais pas quoi en train de liker des trucs des gens qu'ils avancent tu es là tu fais des semblants ouais je t'ai pardonné lorsque tu ne l'as pas encore fait tu as plein de blessures dans ton coeur tu vois encore cette personne lorsque tu as envie juste de les tuer aloigne toi de ce genre de personnes une personne qui bouffe ton énergie une personne qui est là pour te faire du mal n'est pas une personne qui te mérite réellement un ami c'est une personne qui t'apprécie une personne qui vient dans ta vie autant qu'un ami restera ami une personne ensuite qui vient autant qu'un ami a besoin de devenir plus qu'un ami devra aussi assumer cela tu comprends donc c'est pour te dire ce message est très profond à celui qui va bien le comprendre en tout cas bonne chance à toi de d'échanger si tu le comprends c'est de la façon que tu veux ben comme tu veux toute façon vous me donnez rien je ne donne rien mais je sais qu'il y aura des personnes ça va leur toucher et ensuite en moi même personnellement je gagne beaucoup la paix je gagne la paix pourquoi parce que j'ai fait sortir cette chose qui en moi qui me pique qui me dérange que je dois parler si je parle pas je vais pas aller bien car je sais qu'il ya une personne qui en a besoin une ou deux entre vous tous il y en a un qui a été sauvé par ses messages je suis heureuse si j'ai plus touché le coeur de quelqu'un je suis heureuse tu as le droit de parler tu as le droit de te défendre tu as les droits de t'exprimer mais voir dans quelle sorte tu le fais mais laisse que personne te méprise tu n'es pas n'importe qui tu n'es pas ici pour regarder les autres avancés tu n'es pas ici pour faire des semblables que tu es un bon croyant que tu as un bon enfant de dieu non être un enfant de dieu ne veut pas dire aller tous les dimanches à l'église porter le valise des pasteurs tout ce que tu veux nettoyer l'église non être un réellement un enfant de dieu c'est commencer par s'aimer soi même c'est chercher la paix avec soi même c'est c'est respecter c'est vouloir le bien de toi d'abord c'est réaliser d'abord cette chose que j'ai mis en toi pour ensuite pouf façon pour pouvoir aider l'humanitaire quand tu cherches à aider lorsque toi même tu souffres toi même tu vas pas bien il ya certes certains moments quand vraiment ça va pas mais des problèmes à côté sort maintenant pour aider celle de là où tu auras aussi cette force mais il faut juste arrête 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 va dans ta chambre tout de suite va dans ta chambre va dans ta chambre excusez moi donc c'est pour vous dire c'est vraiment ça que j'avais vraiment vous partager là mais non je suis rentré en distracion à cause des princes c'est un enfant comprenez c'est un bébé encore donc voilà donc je veux juste que tu t'es réveillé là où tu es tu te laisse pas distraire que tu prends courage dans toi tu sais une chose je vais te dire vraiment réellement une chose tout dépendra que de toi les jours à laquelle tu décides et tu vas décider à changer à vouloir le bien pour toi c'est dès là où tu verras que ta vie complètement elle va être transformée mais tout dépendra que de toi seul je ne parle pas que pour vous mais je le parle aussi pour moi on veut tous notre bien personne ne veut son mal de la même façon que tu veux le bien de autres il faut que tu le veuilles encore 100 fois plus encore pour toi même parce que quand toi tu vas bien tu peux te rélever et rester debout sur tes des pieds tu pourras changer le monde et tout dépendra qui est de toi c'est le message que j'avais à vous donner ce soir passez une agréable soirée sachez que je vous aime énormément je vous remercie pour le soutien j'espère que tous les jours je pourrai venir vous encourager surtout n'abaissez pas les bras continuez continuez continue un jour ou l'autre vous allez voir le résultat de votre travail du temps que vous vous êtes donné d'accord je vous aime énormément